Je voudrais élargir le problème. Est-ce que le problème vient seulement des journalistes qui seraient un peu conformistes, comme tu viens d'expliquer, ou est-ce qu'ils sont sous influence d'un agenda des responsables politiques ? Je vais donner une information récente. Joe Biden vient de créer dans le ministère, je pense, du département d'État, un bureau qui va occuper une centaine d'employés, de fonctionnaires, un bureau contre la désinformation qui va donc décider ce qui est fake news et ce qui ne l'est pas, et ce à quoi on peut... C'est un peu le ministère de la vérité d'Orwell, finalement. Est-ce qu'il y a une contradiction, une influence dangereuse du monde politique sur les journalistes de ce qu'on appelle le mainstream ? Je crois qu'il y a certainement du monde politique. C'est certain qu'il y a ce désir de contrôler l'information, enfin de contrôler le langage, de contrôler les messages, et ça c'est tout à fait normal, ils poursuivent un but politique, et donc l'information fait partie de leur stratégie. Mais je crois que c'est tout de même difficile dans certains pays, comme la Belgique, parce que la Belgique est un pays plus petit, les journaux ont peut-être moins de moyens, paradoxalement moins de moyens, mais plus de liberté. La distance entre le pouvoir politique belge et la presse que moi je connais, elle est beaucoup plus grande qu'en France. En France, si on n'est pas dans la ligne dictée d'en haut, on a de sérieux problèmes d'accréditation, et aussi une espèce de désaveu social, parce qu'on est un franc-tireur, un casse-pied, etc. En Belgique, dans les journaux que moi je connais, où j'ai travaillé, il n'y a pas cette forme de pression. Je prendrais l'exemple du Rwanda, où elle est seule lorsque j'expliquais le rôle de la France au Rwanda au moment du génocide. La presse belge, je n'étais pas seule en Belgique, il y avait des collègues belges qui disaient la même chose, parce qu'ils avaient vu de leurs yeux, mais vous pouvez regarder la presse française des mois pendant lesquels le génocide s'est déroulé, il y avait extrêmement peu de voix discordantes, vraiment très très peu, et après, bien sûr, après un peu à la fois, mais il y a des années pour que les choses se décrypent, se décortiquent, mais au moment même, on était presque taxés d'illuminés ou d'extrémistes parce qu'on avait vu des militaires français aux côtés des génocidaires. Là, je les avais vus vraiment de mes yeux en tenue de camouflage, et c'était aux côtés des génocidaires, mais dire ça, c'était très mal vu en France. Oui, c'était à l'époque Mitterrand, et donc il y avait à ce moment-là un jeu géostratégique entre les États-Unis et la France, qui sont en confrontation, et ce sont des alliés, mais en même temps ce sont des rivaux pour le contrôle des régions stratégiques et des richesses stratégiques autour du Congo. Et donc, dans la France de Mitterrand, on ne pouvait pas dire qu'il soutenait militairement la dictature au Congo, que les Français appelaient encore Zahir, et au Rwanda, on ne pouvait pas passer les informations de bas du terrain ? On ne pouvait plus ou moins la passer, mais enfin, il était évident que la France soutenait, était le dernier soutien du président Mobutu dans le Zahir de l'époque, et l'argumentation française était que le Zahir, le Rwanda, le Burundi, étaient des avancées de la francophonie, de l'influence de la France en Afrique de l'Est. Et ça, c'était prioritaire. C'est évidemment un jugement absurde lorsqu'on est face à un génocide, mais c'était l'idée de base qui était diffusée tous azimuts en France. Et en Belgique, nous sommes un pays pluriel, et on n'entrait pas du tout dans cette idéologie de défense de la francophonie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on défendait d'autres choses. On défendait notamment la démocratie chrétienne et nos amis du Rwanda, qui étaient à l'époque très couvés, très protégés par l'international démocrate chrétien. Nous avons nos zones en Belgique, il y avait d'autres biais d'analyse qui pesaient également sur la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada